Et il inspecte les environs. Si on n'avait pas la caméra, on pourrait croire que tout est calme là-dessous. Mais dès qu'on la jette à l'eau, qu'on la laisse pendre sous le bateau et qu'on fait du bruit avec le clanc, les silures abandonnent le fond pour venir voir ce qui se passe. De la lumière de cette expérience, avec le type d'attaque que lance un silure sous l'eau, on peut raisonnablement déduire que c'est un redoutable prédateur qui n'a pas de rien. Quand on pense à la taille qu'il peut atteindre, on a là une créature qu'il ne vaut mieux pas approcher de trop près quand on se baigne. Et pour tirer quelqu'un comme moi du bord jusque dans l'eau, quel poids doit faire un silure au minimum? C'est ce que j'aimerais savoir maintenant. Sorti de l'eau, il ressemble à de grosses limaces, mais dans leur environnement, ce sont des bêtes ultra sophistiquées. Une autre expérience s'impose. En général, un homme qui saute à l'eau ne coule pas, il flotte, même après un gros repas. C'est pas dur de se maintenir en surface, on bouge un peu les bras et les jambes. Alors, la grande question c'est, quel poids doit faire un poisson s'il devait m'attraper et me noyer? Je n'ai qu'un plomb à ma ceinture. Il pèse environ 2 kilos et je tiens facilement. Ce n'est pas supposable c'est dur, elle commence à partir.